Alors honnêtement, quand j'ai appris que j'étais nominée, je me suis dit « Hum, pas sûr que ça soit une bonne chose ». Enfin, quand j'ai reçu le mail pour me dire que j'étais lauréate, je me suis dit « Hum, pas sûr que ça soit une bonne nouvelle ». Et enfin, quand on m'a invitée, je me suis dit « Bon, est-ce que vraiment c'est une bonne idée d'y aller ? » Et puis finalement, j'ai accepté l'invitation et je pense qu'on se fait un peu tous le même chemin, en fait, dans notre tête, parce que finalement, on ne va pas se mentir, c'est quand même pas les Oscars. Alors, je ne vais pas dire que je suis honorée du prix, parce qu'en fait, je ne le suis pas, mais en tout cas, je vais l'accepter avec gratitude et avec fierté, quand même, malgré tout. Alors, les phrases en question, il faut les remettre dans le contexte et donc je vais un peu recontextualiser et je vais commencer par faire venir l'accusé. Donc, l'accusé, c'est qui ? C'est les rats, puisque c'est vrai que la raison pour laquelle on m'a invité ici, c'est pour cette fameuse phrase dans laquelle, en fait, je parle des rats, dans laquelle, en fait, on a toujours l'impression qu'ils sont finalement responsables un peu de tous les malheurs, de tous les maux de la ville de Paris, puisqu'effectivement, on sait très bien que c'est même eux qui jettent les papiers dans les rues de Paris et notamment les kebabs. Donc, pourquoi j'ai décidé, en fait, de renommer le rat surmulot ? Il faut savoir qu'en fait, surmulot, c'est tout simplement un terme qui existe, c'est tout simplement un synonyme et ce n'est pas un mot que j'ai inventé, c'est un nom, en fait, tout à fait scientifique. Donc, quand je dis qu'ils sont responsables de tous les maux, on pourrait même se dire, tiens, finalement, comment ça se fait qu'on ne leur a pas mis le Covid sur le dos, parce que finalement, ils auraient pu aussi avoir cette tare-là. Sur auxiliaire de la maîtrise des déchets, ça fait tout simplement... Ça rappelle le fait qu'en fait, les rats, à l'intérieur des égouts, tout simplement, participent à déboucher les égouts de la ville de Paris, parce qu'en fait, ils arrivent à aller dans des endroits où tout simplement, les agents de la ville ne peuvent pas aller pour déboucher les égouts, et que s'ils n'étaient pas là, eh bien, peut-être que même les égouts de Paris, eh bien, sortiraient vers l'extérieur, puisqu'ils ne pourraient pas partir. Alors, j'aurais pu aussi rebaptiser les rats, rats politicus, n'est-ce pas ? Puisque les rats sont devenus un sujet politique et il n'y a pas un moment, en fait, dans le Conseil de Paris où on ne va pas discuter des rats, puisque finalement, ils sont devenus aussi un sujet politique et ils sont devenus un sujet de querelle. Alors, je vais ici, tout simplement, être heureuse de ce prix, puisque c'est vrai qu'en qualité de cofondatrice du Parti animaliste, je me suis toujours mise en défense trice, en tout cas, des animaux. Et je conclurai par une petite pointe d'humour qu'en fait a fait une de mes collègues. Elle m'a dit, finalement, Douchka, elle a tellement bon cœur qu'elle défend même les rats. Et finalement, peut-être que c'est ça, être animaliste, c'est tout simplement avoir bon cœur. Merci à vous. Merci à vous.